bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de septembre premier des camps alors pour vous premier des camps on a un temps fort grâce à vénus en scorpion elle est extrêmement bien placée par rapport à votre signe dans un signe d'eau comme le vôtre donc tout ce qui est émotionnel sentiment se partage plus facilement quand quand vénus est bien étant dans de bonnes dispositions à votre égard et c'est le cas donc tant qu'elle va être en scorpion et elle va y être à partir du 10 du mois le seul problème et là je vraiment je suis désolé pour vous c'est que elle va être en dissonance avec saturne donc ces belles promesses bon elles sont toujours là mais elles vont être diminué un diminué par le fait que elle est comment dire saturn va se focaliser sur elle il est très possible que quelque chose que vous aviez prévu un plaisir une rencontre que ce soit provisoirement annulé remis à plus tard 1 c'est le temps est en jeu avec saturn donc ne vous désespérez pas ça n'est que partie remise mais bon il peut y avoir plein d'autres interprétations concernant votre vie amoureuse cependant vénus a une valeur matérielle un aussi c'est l'argent c'est l'argent c'est le confort qui va avec or une dissonance entre vénus et saturn ça vous prive d'argent ça vous prive de confort ça vous prive un de bien-être même donc bon c'est très elle est très rapide je vous le dis tout de suite ça va être l'affaire de deux trois jours pour chacun mais bon ça va marquer votre moi parce que il ya ce côté frustrant et que bon il ya en chacun de nous un quel que soit notre signe un petit enfant qui ne supporte pas la frustration deuxième décan vous êtes un bon aspect alors c'est vrai que dans le ciel vénus va s'opposer à uranus après le carré à saturne elle va s'opposer à uranus qui est en taureau mais le taureau est en bon aspect avec vous et vénus en scorpion elle est aussi en bon aspect avec vous donc cette opposition voyez elle est positive parce qu'elle ne fait que des bons aspects avec des points sensibles de votre thème le soleil en particulier donc il ya quelque chose de spécial quelque chose d'inattendu d'imprévu peut-être dans le domaine amoureux puisqu'on est dans le domaine des sentiments avec vénus vous pouvez avoir un coup de foudre faire une rencontre que vous n'aviez pas prévu revoir quelqu'un et puis tout d'un coup ça repart il ya toujours un renouveau avec uranus quelque chose que vraiment vous n'attendiez pas donc c'est certainement vraiment le temps fort du mois mais vénus je le disais pour le premier décan a également un côté financier donc là aussi vous pouvez avoir une bonne surprise c'est à dire que vous pouvez être payé en plus sous on vous paye en avance quelque chose et vous recevez de l'argent alors je vous conseille de le mettre de pas le dépenser de le mettre de côté parce que quand même les poissons ils sont un petit peu c'est pas qu'ils sont dépensiers c'est pas que vous dépensez pour vous mais vous dépensez pour les autres vous aider les autres c'est dans votre nature vous êtes compatissant vous avez vraiment une nature généreuse et vous avez tendance à distribuer votre argent c'est dommage donc essayer d'épargner un petit peu si vous avez une somme supplémentaire comme pourrait l'indiquer cet aspect vénus uranus donc essayez de mettre un petit peu de côté comme je serais content de retrouver cet argent à une date ultérieure par exemple pour les fêtes ou pour partir en vacances vous n'aurez pas à chercher à ce moment là vous aurez sous la main troisième décan c'est moins joyeux puisque dès le début du mois mars est opposé à neptune après ça va être le soleil qui va être opposé à neptune et neptune est chez vous troisième décan donc là bon c'est difficile à dire mais je pense qu'il ya c'est le côté relationnel un obligatoirement puisque neptune est face à vous en vient le soleil et mars vont être face à vous en vierge donc ça s'oppose alors l'opposition c'est pas du tout comme le carré où on subit où on agit à l'opposition on est face à un choix face à soi même et là vous êtes face à quelque chose comment dire de nébuleux avec neptune probablement que vous avez quelqu'un dans votre vie que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée quelqu'un qui n'est pas stable qui peut avoir une mauvaise influence sur vous ou chercher à vous influencer va vous manipuler vous pouvez être vous même dépendant de quelqu'un ou de quelque chose et alors voilà que mars arrive et qu'elle vous dit qu'il faut agir qu'il faut faire quelque chose parce que tous les autres aspects précédents avec neptune vous ont je l'espère ouvert les yeux parce que souvent avec neptune on a du déni par rapport à une situation on se dit je vous donne un exemple tout bête par rapport à l'actualité on se dit mais non il n'y a pas le virus il n'existe pas ou alors les vaccins ne marchent pas vous voyez on a une forme de déni on est persuadé de quelque chose et puis petit à petit quand les planètes font des dissonances et bah on est obligé un petit peu de remettre ces certitudes en question donc là avec mars vous n'aurez plus de certitudes vous serez un petit peu balotté donc et bon avec le soleil ce sera même résultat un même chose donc moi je serai de vous quand même j'essaierai de d'attendre pour agir parce que là de toute façon ça ne portera pas ses fruits j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas vous avez les là et 20 le mardi soir de 20h30 à 22 heures que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 32 10 allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine beh ce ire eh ouais 2 me hum me tu Sous-titrage ST' 501